Combien d'écoles resteront fermées dans la région la semaine prochaine ? Question cruciale que les maires d'Auxonne ou Châlons-sur-Saône ont déjà tranché. Ils ne prendront pas la responsabilité d'accueillir des élèves dès le 14 mai. Moi, je ne pourrais pas dire aux familles, votre enfant peut venir à l'école en sécurité. Or, si je ne peux pas dire qu'il vient à l'école en sécurité, je ne rouvre pas l'école, c'est aussi simple que ça. Respect des distances de sécurité, marquage au sol, restauration en classe, appliquer le protocole sanitaire paraît impossible à de nombreux maires. Pourtant, la décision d'ouvrir ou de fermer les écoles françaises est prise par décret ministériel. Ils se doivent de l'appliquer en concertation avec l'éducation nationale. S'ils gardent les écoles fermées, ils devront argumenter auprès du préfet de leur incapacité à assurer la sécurité. Plusieurs édiles de Saône-et-Loire le feront pour ne pas engager leur responsabilité pénale. Puisque le préfet et l'éducation nationale nous demandent de réouvrir, ils vont saisir les préfets, mais avec des arguments techniques. Ce sont des gens qui parfois sont allés prendre les mesures. On me citait ce matin un cas, le maire a été mesurer les dimensions de sa salle, a regardé comment il pourrait disposer 8 élèves ou 10 élèves, et les choses ne lui paraissent pas possibles. Plusieurs sénateurs, dont le socialiste Jérôme Durin, ont demandé une modification de la loi pour que l'État soit le seul pénalement responsable. Il ne s'agit pas d'exonérer les acteurs publics de leur responsabilité. Il s'agit de situer la responsabilité à son juste niveau et en l'espèce, puisque c'est l'État qui décide de tout et tout seul, il ne peut reporter sa responsabilité sur les élus locaux. La garde des Sceaux Nicole Belloubet a répondu que la loi était suffisamment protectrice. Le code pénal depuis la loi Fauchon pose un cadre très strict qui limite la possibilité d'engager la responsabilité des employeurs publics pour mise en danger de la vie d'autrui ou bien pour des infractions involontaires. Toutefois, le gouvernement se dit prêt à en discuter à l'Assemblée nationale d'ici fin mai, afin de tranquilliser les élus locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada